assalamu alaikum bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube pour l'apprentissage du logiciel welcome home broderie studio pour la création des films de broderie donc j'ai déjà posté sur ma page facebook facebook cette image donc je vous ai dit petit exercice de pratique pour vous comment pour vous montrer comment créer ce dessin donc apparemment il n'y a pas quelqu'un qui m'a envoyé ou qui a essayé de le faire donc je vais essayer de faire une petite vidéo pour vous montrer comment créer ce dessin donc la première des choses je vais le faire avec une un outil que j'ai déjà expliqué sur le mes cours sur la chaîne donc voilà ces passages de motifs donc avant avec passage de motifs je peux créer bien sûr ce dessin donc la première étape je vais essayer de le faire avec un dessin vector donc je vais essayer de prendre un dessin numérisé forme fermée donc je vais essayer de commencer donc voila avec commencer avec le vecteur ça va vous aider à faire un travail de précision et bien sûr vous faciliter le travail donc là j'ai fait ce dessin je sélectionne et puis je vais faire un remplissage de ce dessin je vais le faire en satin donc là je vais aller refaçonner et donc là je vais faire la direction de cette manière alors maintenant je vais utiliser un autre remplissage regardez bien c'est cette forme donc les points de tenue donc je sélectionne point de tenue regardez bien cette forme donc je vais faire la démontion de cette manière je vais faire 10 mm sur 10 donc voilà de cette manière donc ici regardez bien le début du dessin et par ici la fin est ici donc là j'aurai un problème si je vais le créer avec passage de motifs donc qu'est ce que je vais faire je vais créer un autre passage donc qui va commencer de ce point il va se terminer ici donc là je vais le classer en première position d'accord d'accord donc le début et la fin donc il va commencer par ici et il va terminer ici donc le deuxième objet automatiquement il va démarrer d'ici donc le deuxième objet son début sera à la fin du premier objet et sa fin sera ici de cette manière donc ici la prochaine étape on va sélectionner tous ces deux objets on va les sélectionner et on va aller sur objets créer un motif donc je vais renommer je vais le nommer bien sûr je vais par exemple je vais le nommer point de tenue 1 je vais cliquer sur ok là je vais faire je vais bien sûr mettre la direction donc d'ici jusqu'à ici ok on va essayer d'appliquer donc je vais sélectionner passage de motifs donc regardez bien on a ce schéma celui là on va le dupliquer ou on va créer des rangs donc je vais créer par exemple 5 rangs une seule colonne donc désolé donc on va le faire avec la même manière donc je vais le dupliquer je change sa couleur et puis je vais le refléter vous pouvez par exemple mettre ce dessin il est très joli aussi comme vous voyez mais je vais le faire comme le schéma que j'ai publié sur facebook donc en principe de cette manière donc on va regarder donc c'est à peu près je peux le mettre ici sinon je peux le mettre aussi de cette manière voilà et je vais créer des rangs donc 5 une seule colonne on va essayer de faire une petite décoration on va faire un certain on va faire un certain je peux le faire je peux aussi changer je vais choisir des motifs ou des dessins qui existent sur bien sûr sur le welcome on va essayer de choisir des mots on va essayer de choisir quelque chose qui va avec donc donc je vais agrandir donc au lieu de 150 je vais le mettre 170 c'est trop donc non je vais mettre 160 donc par exemple à peu près de cette manière par exemple on a ce beau dessin donc c'est de cette manière vous pouvez aussi pratiquer j'espère que cette petite vidéo va vous plaire je vous dis à la prochaine au prochain cours à une autre fois inchallah et donc je vous dis salam alaikum wa rahmatullah j'adore j'espère qu'on va que j' Doom